Je reprends que j'en étais resté à l'épisode précédent. Je vais rajouter l'ombre du logo sur le sol afin de mieux l'intégrer au plan. La première chose que je pourrais faire c'est de travailler un peu la lumière sur ce logo. Je vais vite passer sur cette étape, parce qu'ici ce sont surtout les ombres qui m'intéressent. Je commence donc par rajouter une lumière, et je choisis la lumière directionnelle dans ma fenêtre d'effet. Elle ne peut pas projeter les ombres, mais cela simule la lumière du soleil. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'activer le calcul des lumières dans le moteur de rendu. Et ensuite je joue sur son orientation jusqu'à obtenir un résultat qui me convienne. Et dans l'inspecteur ici, je joue sur sa couleur pour mieux la raccorder au plan. On va en rester là pour cette étape. Maintenant je m'attaque aux ombres. Je vais dupliquer une partie des nœuds afin de pouvoir gérer indépendamment le logo d'un côté et les ombres qu'il projette de l'autre. Avec un simple copier-coller, je commence par le logo et son nœud transforme 3D, puis la caméra pour que ce nouveau logo soit filmé avec le même mouvement. Ensuite je peux dupliquer le merge 3D et le moteur de rendu, ou tout simplement en créer des nouveaux. Je raccorde ma caméra et mon logo à ce merge 3D. Pour avoir des ombres, il me faut logiquement une lumière. J'ajoute donc un spotlight qui lui permet de projeter des ombres. Il me faut aussi une surface sur laquelle ces ombres seront projetées. Pour ça, je crée une nouvelle forme ici. Et par défaut, c'est un plan qui est créé, ça tombe bien, c'est ce que je souhaite. Je vérifie qu'il est blanc, ça sera important plus tard pour l'ajouter à l'image. Et pour m'aider à placer mon sol, je raccorde mon point cloud à ce merge. Je positionne donc le plan sous le logo, à peu près où le sol est censé se trouver. Puis je vais placer ma lumière pour qu'elle reprenne approximativement la même direction que la lumière de l'image. Dans le moniteur 1, j'observe mon plan, je regarde les ombres ici, pour m'aider à déterminer la position de ma source. Je note donc qu'elles sont très diffuses, peu marquées et qu'elles tombent presque à la verticale. Je place donc le spotlight en conséquence. Pour l'instant, ça n'a rien changé, j'active donc cette fois la lumière et les ombres dans ce deuxième moteur de rendu, et je l'affiche dans le moniteur 1 pour voir ce que ça donne. Attention, il est très important que ce plan soit entièrement éclairé par la lumière. Si elle ne le couvre pas entièrement comme c'est le cas ici, alors une partie du plan est noire. Et vous ne pourrez pas ajouter correctement ces ombres à l'image finale puisqu'on utilisera le mode de fusion multiplié. On y reviendra plus tard. J'joigne donc le spotlight pour qu'il couvre tout le plan. Je vois que mon logo est sous-exposé, mais ça n'a aucune importance parce qu'encore une fois cette partie ne servira que pour les ombres. Alors je développe le logo, et pour chaque élément dans l'inspecteur, je vais ici dans visibilité. Je laisse la visibilité, par contre je coche unseen by camera. Ainsi le logo sera toujours présent dans ma scène et donc il projettera des ombres, mais il ne sera plus visible à la caméra. J'aurai donc bien une scène avec juste les ombres comme voulu. C'est pour cette raison que j'ai dupliqué le logo. Si j'avais utilisé le même dans les deux espaces 3D, en connectant ce logo initial à ce deuxième merge, alors en le rendant invisible pour les ombres, je l'aurai également rendu invisible ici et donc je n'aurai pas eu de logo dans mon image. On voit que les ombres sont beaucoup trop nettes par rapport à celles du blanc. Comme lors d'un épisode précédent, je vais dans le menu ombres de mon spotlight et j'active la douceur des ombres en mode constant. Puis je règle ce paramètre jusqu'à obtenir l'aspect que je souhaite. J'ai donc maintenant une image avec du blanc pour le sol et du gris foncé pour les ombres, mais aussi de la transparence. Et cette transparence va être traduite en noir à l'image. Si je désactive l'affichage de la transparence ici, je vois que l'arrière-plan est noir. Or là aussi, je veux du blanc. Je crée donc un background que je passe en blanc. Puis je relis la sortie de mon moteur de rendu à la sortie de ce background, ce qui crée automatiquement un omerge. Je l'affiche dans le monitor 1 et ça me permet de constater qu'avec le spotlight, le sol ne ressort pas vraiment blanc mais gris clair. Alors je vais tout simplement ajouter un nœud de luminosité et de contraste, et je l'affiche toujours dans le monitor 1, puis je vais régler le seuil des blancs. Je vois en bas à gauche dans les indications que mon sol est un gris entre 80 et 90%. En baissant le seuil des blancs, j'indique que tout ce qui est au-dessus de ce seuil doit ressortir blanc. Ainsi, j'ai transformé le gris clair en blanc. Attention tout de même, si je regarde les indications en bas à gauche, je constate que maintenant, les pixels qui étaient du blanc à 1 ou à 100% si vous préférez, sont maintenant au-dessus de 1. Alors c'est l'avantage d'un logiciel comme DaVinci, les valeurs sont en 32 bits flottants. Ça veut dire que même dans une partie surexposée de l'image, avec en quelque sorte du blanc, plus blanc que blanc, vous gardez des informations, c'est-à-dire des détails, que vous pourrez récupérer et utiliser plus tard. En compositing et surtout en étalonnage, c'est particulièrement utile. Mais ici, ça ne m'arrange pas compte tenu du mode de fusion que je vais utiliser. Je veux que le blanc soit à 1, ni plus ni moins. Je coche donc tout simplement ici, Clip White. Ainsi, le signal est écrété et toutes les valeurs qui étaient au-dessus de 1 seront maintenant automatiquement plafonnées à 1. On voit que maintenant aucun pixel ne dépasse la valeur voulue. Je n'ai plus qu'à ajouter ces ombres à mon plan, alors je déconnecte mon MediaIn de ma scène ici. Ainsi, ce moteur ne va rendre que le logo et celui-ci que les ombres. Et je vais ajouter tout ça à mon plan, ce qui revient à ajouter des calques les uns sur les autres sous After Effects. Je crée un No Merge et je connecte les ombres en avant-plan et le MediaIn en arrière-plan. Puis j'affiche Summerge. Comme je l'ai précisé, je vais utiliser le mode de fusion Multiplié. Ainsi, le logiciel va regarder chaque pixel de mon arrière-plan, le MediaIn, et les multiplier par la valeur du pixel correspondant de mon avant-plan, les ombres. Là où vous avez du blanc, il multipliera par 1, donc ça ne changera rien. Et là où vous avez du noir, il multipliera par 0, donc le pixel du plan sera noir. Et si vous avez du gris foncé, comme ici, qui est environ à 0,5, alors la luminosité du pixel du MediaIn sera multipliée par 0,5. J'indique donc le mode de fusion souhaité et je déplace un peu mon plan ici pour avoir les ombres au niveau de l'allée bitumée. Et j'ai bien au final mes ombres sur le sol. Au passage, je vous montre ce qui se passe si vous n'écrétez pas les blancs. Comme ces pixels sont au-delà de 1, alors les pixels du plan ont été multipliés par une valeur supérieure à 1. Ils ont donc été éclaircis et ça ne fonctionne pas. Vous voyez, avec et sans. Pour affiner, ici, je peux doser l'opacité de mon avant-plan, c'est-à-dire des ombres, pour un meilleur raccord avec les ombres réelles. Je n'ai plus qu'à ajouter le logo en avant-plan. Je raccorde donc ce moteur de rendu à ce merge. Et bien sûr, je connecte l'ensemble à mon media out que j'affiche. Je vais mettre en pause après avoir lancé la lecture, le temps que le logiciel calcule le plan. Voilà, c'est fini, ça a pris un peu moins de 2 minutes et on obtient ce résultat plutôt convaincant. Maintenant, je passe au deuxième exemple de tracking. J'ai déjà préparé la composition et on va voir pas à pas ce que j'ai fait. Ici, ajouter des ombres ne serait pas vraiment utile puisque je vois que j'en ai très peu dans mon plan. Par contre, le sol étant réfléchissant, le but va être d'ajouter le reflet du logo dans le sol. Alors, c'est typiquement le cas où j'aurais tendance à passer par une solution avec un logiciel de 3D, mais on va quand même voir comment faire ça dans Fusion. De la même manière que précédemment, on va avoir une partie de la composition pour le logo avec ce moteur de rendu et une autre pour son reflet avec ce deuxième moteur de rendu. Je ne vais pas revenir sur le logo, c'est le même principe que pour l'exemple précédent. J'ai ajouté là aussi une lumière directionnelle et j'ai donc activé les lumières dans mon moteur de rendu. Là, je n'ai pas besoin de dupliquer le logo. Pour les ombres de l'exemple précédent, on avait une version du logo qui devait être visible à la caméra et l'autre pour les ombres. Non. Ici, les deux versions, le logo et son reflet seront visibles à la caméra. Donc, j'ai juste dupliqué le neutre ensemble 3D pour pouvoir les positionner différemment dans l'image. J'ai bien sûr créé un autre merge 3D pour avoir deux espaces 3D différents et j'ai dupliqué la caméra 3D du tracking. Au passage, j'aurais pu aussi relier celle-là directement à ce deuxième merge 3D. Et toujours un moteur de rendu en sortie du merge 3D. Alors, j'affiche ce merge 3D. Comme ici, c'est un reflet, il doit donc être symétrique. Alors, dans le transform 3D, je vais dans l'option d'échelle et je décoche ici pour pouvoir manipuler l'échelle des trois axes X, Y et Z indépendamment. La symétrie étant du haut vers le bas, j'inverse juste mon échelle sur l'axe des Y et j'obtiens bien un logo inversé. Puis, je le place à peu près au niveau du sol. Maintenant, j'affiche mon media in pour analyser les reflets et voir leurs caractéristiques. Alors, ils prennent la teinte du sol, ils sont légèrement déformés et un peu floutés. J'ai donc repris ces trois effets sur mon reflet de logo. Je commence par la teinte. Pour ça, j'ai juste créé une lumière directionnelle. Et j'ai donc activé les lumières dans mon moteur de rendu. Je l'ai orienté à peu près symétriquement par rapport à la lumière du logo. Puis, dans ce premier onglet, j'ai juste modifié la couleur de la lumière pour qu'elle reprenne la teinte du sol. J'ai donc maintenant dans mon moteur de rendu, l'image du logo inversé et teinté. Après, je lui ai juste appliqué un effet ondulation pour le déformer. Vous pouvez le retrouver ici, dans la bibliothèque d'effets, dans les OpenFX, le menu déformation ou comme d'habitude, en tapant ondulation dans la fenêtre d'effets. Par rapport au réglage par défaut, j'ai juste diminué l'intensité pour avoir un effet très léger qui doit à peine se remarquer. On voit avec et sans, je vais même le diminuer encore un peu. Puis, j'ai envoyé ce logo déformé dans un noeud défocus pour le flouter. On le trouve logiquement dans les outils de blur, ici ou toujours dans la fenêtre d'effets en tapant son nom. J'aurais pu utiliser un blur classique, mais le rendu était moins intéressant. Et là, j'ai laissé tous les réglages par défaut. Puis, j'ai créé un nœud Merge avec le reflet déformé et flouté en avant-plan et le média in en arrière-plan. Ici, je suis passé en mode de fusion Dissolve. J'affiche ce Merge et vous voyez que j'ai diminué l'opacité de l'avant-plan jusqu'à obtenir un résultat qui me convienne. Au passage, je vois que mon reflet est trop haut. Je reviens donc sur ce nœud Transform 3D et je le place correctement. Enfin, dans un nouveau nœud Merge, j'ai envoyé ce moteur de rendu avec le logo en avant-plan et l'image composée avec le reflet en arrière-plan. Là, je suis resté en mode de fusion normal et j'ai bien mon logo et son reflet. Si je regarde mon média in, comme le plan bouge rapidement, on voit qu'on a beaucoup de flou de mouvement alors que le logo et son reflet étant en vectoriel, ils sont parfaitement nets à chaque image. Alors, dans ce dernier onglet de mon moteur de rendu, j'active le Motion Blur. On voit que ça raccordera mieux. Je fais évidemment la même chose pour le moteur de rendu du reflet. Je vais à nouveau lancer la lecture et mettre en pause le temps que le logiciel calcule. Voilà le résultat après un peu plus de 3 minutes de calcul. Alors, c'est loin d'être parfait, ça mériterait d'être retravaillé, par exemple en ajoutant du grain au logo qui est trop propre, en travaillant un peu plus sur la déformation, et si on regarde bien ici, comme j'ai diminué l'opacité du reflet, derrière on aperçoit le reflet de la porte. Or, le logo étant devant la porte, son reflet devrait logiquement masquer celui de la porte. Mais comme le plan est très chaotique, ce genre d'erreur peut passer inaperçu. Et assez rapidement j'ai obtenu un résultat plutôt satisfaisant, qui peut être suffisant pour ce genre de plan, où l'attention du spectateur n'aura pas le temps de se porter sur les détails. Après, pour un résultat vraiment réaliste, je serai passé par un logiciel de 3D, mais comme toujours, c'est une affaire de compromis entre la qualité recherchée et le coût en termes de temps de travail.